C'est quoi la différence entre le dressage et l'éducation canine ? Ces mots-là font souvent polinique. Et on va même dire parfois que le dressage c'est quelque chose de coercitif et que l'éducation canine c'est quelque chose de positif. Dresser un chien, c'est lui apprendre un comportement spécifique et qu'il le fasse sur un ordre. Lui demander d'aller à sa place, qu'il y reste, et qu'il ait ce comportement à chaque fois qu'on lui dise d'y aller, c'est en quelque sorte une forme de dressage. Le chien exécute un ordre qui est donné tout de suite. Tout comme le fait de s'asseoir ou de se coucher sur un ordre. L'éducation canine vise, quant à elle, à ce que votre chien ait un comportement adapté dans sa vie avec l'humain. Et là on comprend que le dressage et l'éducation canine sont complémentaires puisque le dressage est un chemin qui peut amener le chien à prendre la bonne décision quand cela t'intéresse, sans forcément que tu lui aies dit explicitement. Un exemple pour que tu comprennes, avec Tornade, un chien qu'on a à récupérer dans notre association Respedogs Seconde Chance, c'est un chien qui avait l'habitude de s'attaquer au balai, de s'attaquer à l'aspirateur. On a utilisé un exercice en dressage du « à ta place » où il devait y aller quand on lui a demandé, pour petit à petit obtenir qu'il soit éduqué dans sa vie avec sa nouvelle humaine sur le fait de choisir le bon comportement quand il y avait le balai ou l'aspirateur. Comme tu le vois sur la vidéo, sans qu'on lui dise d'y aller quand on sort le balai ou l'aspirateur. Plutôt que d'aller démarrer dessus et que ce soit trop difficile pour lui, il décide de lui-même d'aller à son panier et nous on va renforcer ce comportement qui nous intéresse. J'ai créé Respedogs, notre but c'est de vous aider un peu partout en France si tu veux en savoir plus. Abonne-toi !